Bonjour à toutes et à tous, mesdames, messieurs, chers collègues, je suis ravi d'être avec vous et d'ouvrir avec les personnes à la tribune ce symposium qui célèbre le 20e anniversaire de l'ISPED. Le président de l'université, Manuel Thunon de Lara, est empêché et il m'a chargé de vous présenter ses regrets et des regrets qui sont doublés de ses félicitations et de ses encouragements puisque vous et nous célébrons, nous fêtons aujourd'hui cet important anniversaire pour cet organisme qu'est l'ISPED. Alors je suis Sébastien-Yves Laurent, je n'ai rien à voir avec le milieu médical, je suis professeur de sciences politiques et vice-président recherche enjeux de société et je crois que c'est cette vice-présidence enjeux de société qui a amené le président à le représenter aujourd'hui pour l'ouverture de ce symposium. Mon propos sera très 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 bref et je laisserai rapidement la parole aux responsables de l'ISPED et de l'Agence régionale de santé qui sont bien plus compétents que moi pour évoquer l'activité, le passé mais aussi l'avenir de l'ISPED. Alors l'ISPED, vous le savez, c'est un organisme tout à fait particulier, c'est en fait un institut qui est particulièrement, qui est singulier au sein de l'Université de Bordeaux et je parlerai uniquement de ce point de vue de l'Université de Bordeaux. Il assure principalement une mission de formation pour plusieurs centaines d'étudiants de master mais aussi avec un nombre important de DU, de diplômes universitaires. Et puis il assure cet enseignement ici à Bordeaux, aussi à distance avec des formations en ligne mais aussi largement hors les murs et sur d'autres continents et notamment en Afrique où il joue un rôle tout à fait important. Et puis il y a également une activité de recherche qui est aussi importante, qui est adossée à une unité INSERM 1219, si je compte bien, qui est Bordeaux Population Health. Donc l'activité de l'ISPED, c'est une activité de formation mais aussi de recherche qui est extrêmement étendue et complexe. Alors je crois qu'aujourd'hui vous êtes tous des spécialistes, il n'est pas utile je crois de plaider longuement pour souligner l'importance de la santé publique, mais il faut saluer le caractère tout à fait visionnaire, on emploie souvent ce terme-là, mais je crois qu'en l'occurrence il est fondé, le caractère visionnaire et le caractère en même temps très ambitieux qui avait été celui de Dominique Ducassou qui est décédé cette année malheureusement, puisque c'était Dominique Ducassou qui avait créé en 1989 un UFR de santé publique dont l'ISPED est aujourd'hui, après de multiples transformations, l'un des développements. Et je voudrais souligner, mais vous le savez probablement, que la santé publique a mis du temps à trouver sa place en France, à la différence peut-être d'autres pays, il en sera peut-être question dans les deux jours à venir. Et l'ISPED joue désormais, je le crois, avec une vision assez large de ce qu'est la santé publique, un rôle très important en France et au-delà, notamment en s'intéressant à des thématiques cruciales, comme le vieillissement et la dépendance, le VIH ou le sujet si actuel que sont les dépenses de santé et le financement public de la santé. Alors, en tant que responsable, enfin vice-président plutôt en jeu de société, je souhaiterais souligner pour terminer le fait que l'ISPED s'inscrit parfaitement dans trois des priorités de l'université. La pluridisciplinarité, la responsabilité sociétale et aussi l'internationalisation. La pluridisciplinarité, ici à l'ISPED, les médecins travaillent avec des économistes, des sociologues, des anthropologues, ce qui permet de façonner des enseignements qui prennent en compte finalement la globalité des enjeux médicaux et qui dépassent le simple fait, si important néanmoins, de la pathologie, pour aller en amont et en aval de ce qui encadre la pathologie et le soin. La responsabilité sociétale, là aussi, vous savez mieux que moi, je l'ai plutôt découvert en fait, mais je veux le rappeler, que l'ISPED forme une gamme étendue de professionnels de santé et qu'ils contribuent, c'est très important, peut-être que ma voisine en dira un mot, à l'éclairage des politiques publiques, voire leur déclinaison régionale par l'Agence régionale de la santé, mais également à l'échelle internationale, puisqu'il existe aujourd'hui des politiques publiques internationales, conduites notamment par l'OMS, et j'ai cru savoir que, un certain nombre de recommandations et préconisations de l'ISPED faites auprès de l'OMS sur les maladies infectieuses et notamment sur le VIH étaient de grande importance. L'internationalisation, enfin, l'Institut a un réseau puissant. Il suffit de regarder le programme avec la diversité d'origine, la diversité des pays, des intervenants qui vont venir parler devant vous pendant deux jours et discuter avec vous. Ceci est la preuve d'une internationalisation qui est réussie, qui n'est pas une internationalisation de papier ou rhétorique, avec également, dans ce réseau international, une forte influence en Afrique. Et puis, tout ceci étant lié, l'habitude importante qui a été prise à l'ISPED d'accueillir des étudiants étrangers en formation. Pour terminer, je souhaiterais bon anniversaire à nouveau à l'ISPED et je souhaite, le président, l'équipe présidentielle, l'ensemble de l'université souhaite une très heureuse troisième décennie à l'ISPED en lui souhaitant d'être aussi dynamique et original, assurant un solide rayonnement à l'ISPED, bien sûr, mais aussi à l'Université de Bordeaux. Donc, bon anniversaire à tout le monde à l'ISPED, à ses responsables. Je vous remercie et bon symposium. Sous-titrage Société Radio-Canada